Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu que je suis heureux de vous présenter sur Sega CD, qui est aussi sorti en PAL sur Mega CD, mais jamais au Japon. Il s'agit tout simplement du Lord of Thunder. Alors je dis qu'il n'est jamais sorti au Japon, ce n'est pas tout à fait vrai, car ce jeu est en fait une adaptation d'un jeu sorti, lui, exclusivement au Japon, sur PC Engine CD, donc la console de Neck, et qui se nommait à l'époque Wind of Thunder. Donc c'est un shmup dopé vraiment à la testostérone, avec un environnement très très marqué, et surtout une bande-son vraiment folle, que je suis heureux de vous présenter aujourd'hui. Et avant de vous parler du jeu, on va d'abord regarder un peu le packaging de celui-ci immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le voir, on ne s'est pas foutu de notre gueule côté packaging, qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup les boîtes Sega CD, je les trouve particulièrement classes personnellement, même si malheureusement, elles sont relativement fragiles. Donc ce jeu est développé, comme je le disais, par Red, pour le compte de Hudson Soft. Alors Red, ce n'est pas n'importe qui, vu que ce sont eux également qui sont les papas de PC Kid, et oui, la mascotte de la NEC PC Engine. Alors, ce jeu, Lord of Thunder, de quoi parle-t-il ? Eh bien, je vais vous présenter, grâce à ces quelques images également, l'histoire du jeu. Vous êtes donc dans le monde, tout simplement, de Mistral, où, autrefois, le légendaire héros Drac a emprisonné un dieu démon, qui se nommait Déorique, sous les six continents du monde. La paix est revenue, mais malheureusement, pas pour longtemps, car l'empire de Garuda décide d'envahir le monde de Mistral. Le général, donc Zornbull, envoie ses généraux, ses chefs, sur chacun des continents, et c'est donc vous, aujourd'hui, qui devez, tout simplement, les affronter. Oui, vous êtes Duran, un descendant direct de Drac. Et donc, vous enfilez l'armure légendaire que vous alliez votre ancêtre pour aller affronter les six généraux et péter la gueule au gros méchant sur le septième et dernier continent. Une histoire, somme toute, assez sympathique, assez classique, qui est très bien mise en scène sur Sega CD, et qui avait eu droit aussi à une belle mise en scène sur PC Engine, et qui met vraiment directement dans l'ambiance, avec notamment une bande-son qui marque immédiatement les esprits. La dernière en la bloodline de la legendary knight, Drac. Protégé par la mystique armée de Drac, Duran alone confronts Zornbull et le Guerruda Empire. Will Duran be able to stop the Guerruda Empire, et la résurrection de Deoric ? Sous-titrage ST' 501 Parlons à présent un peu des graphismes du jeu, qui sont pour moi un des gros points forts de celui-ci. En effet, sur Megadrive, on a souvent des jeux, des shoot them up notamment, assez sombres, assez ternes en termes de couleurs. Ici, franchement, le jeu utilise le total des potentiels du méga CD et de la Megadrive couplés ensemble, avec 64 couleurs affichables en même temps. Alors, c'est moins que sur PC Engine, très clairement. Mais ça reste très très beau, et très très coloré. Et franchement, graphiquement, on est sur des choses de très haut niveau, je trouve. Les sprites, par ailleurs, ne sont pas en reste, avec des personnages et des ennemis plutôt grands. Mention spéciale pour les boss qui sont gigantesques, et qui font quasi la totalité de l'écran, en tout cas pour certains d'entre eux, et qui sont vraiment très, on va dire... On va dire... On sent vraiment que c'est des boss qui vont vous en mettre plein la gueule. Donc, voilà. Mais on parlera de ça pendant la partie difficulté. Chose également très sympathique, c'est qu'ici, c'est pas un jeu de shoot them up dans l'espace. On est dans un univers héroïque fantasy, vraiment très sympa, avec des monstres, un bestiaire très varié. Vous avez bien sûr les classiques sorciers, des dragons, mais aussi des choses un peu plus saugrenues, comme des monstres mi-humains, mi-robots, mi-mutants, mi-robots, des mechas également. Donc, voilà. On aime ou on n'aime pas, moi je trouve que ça se prête vraiment bien avec l'univers justement de Lord of Thunder, et ça m'a notamment fait penser à un animé que j'apprécie particulièrement, et qui s'appelle Escafloin, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est vraiment très sympa, et le jeu m'y a fait fortement penser. En termes de fluidité, le jeu est vraiment très bon également. Le jeu a quelques petits passages où ça rame, mais franchement, on ne peut pas lui en vouloir. Ce sont des endroits où il y a énormément d'ennemis et de cristaux, parce qu'à chaque fois que vous tuez un ennemi, vous lui faites tomber des cristaux qui vous serviront pour acheter des armes et des équipements dans le shop, mais ça je vous en parlerai dans la partie gameplay. Le jeu, franchement, s'en tire très très bien, et honnêtement, moi ça ne m'a jamais gêné les ralentissements. Il y en a quelques-uns, j'en ai noté deux ou trois sur l'ensemble des huit niveaux que propose le jeu. Donc franchement, ça se passe très très bien à ce niveau-là. Justement, les niveaux, qu'en est-il ? Eh bien, comme je vous disais, on a droit à sept niveaux, plus un dernier niveau où il y a le boss final. Donc les sept niveaux, c'est tout simplement des niveaux très classiques, avec des stages volcaniques, des stages de neige ou d'eau, des stages de plainte, enfin voilà, on reste dans les clichés. Ils sont tous très variés. Il y a souvent une partie extérieure et une partie intérieure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les parties intérieures, vous allez avoir des passages avec pas mal de pièges. Vous allez avoir des boulets qui tombent du plafond, vous allez avoir des pics, des murs qui se referment sur vous, etc. Donc il faudra aussi, non seulement, viser les ennemis et les atteindre, mais aussi éviter les pièges que recèle l'ensemble de ces niveaux. En termes d'équipement, franchement, on est gâté. On a droit à 4 armures. Donc ici, dans les stages, vous n'allez pas récupérer des bonus pour vos armes, en tout cas des nouvelles armes, etc. Vous choisissez avant chaque stage quelle armure vous souhaitez prendre. Donc il y en a 4 au total. Une armure d'eau, une armure de terre, une armure de vent et une armure de feu. Chacune de ces armures proposant un tir vraiment particulier, sachant qu'il y en a des plus intéressantes que d'autres, notamment, par exemple, le tir d'eau est extrêmement efficace à pleine puissance parce qu'il fait des tirs à 360 degrés, alors que le tir de feu, par exemple, va faire des tirs que en avant, mais extrêmement puissants et dévastateurs. Donc voilà, chaque armure a vraiment ses spécificités. Plus vous allez amasser, d'ailleurs, de bonus, plus vos tirs seront puissants. Ils ont 3 niveaux de puissance, on en parlera dans la partie gameplay, et qui sont extrêmement impressionnants à l'écran. Certains d'entre eux, comme je le disais, pouvant vraiment faire l'ensemble de l'écran et le jeu ne ralentit pas malgré ça. Donc franchement, ça, c'est très très bon. Parlons maintenant d'un des gros points forts pour moi du jeu, la musique et le brutage. Alors, là, clairement, on est sur du très lourd. On est sur une bande-son, donc, qui a été composée par un créateur japonais qui se nomme donc Satoshi Miyashita et qui fait partie du collectif T-Musique. Il a été extrêmement influencé par des groupes de métal des années 90 et 80 et qui a clairement amené sa touche personnelle à cette bande-son très orientée rock et métal et heavy metal, même pour certains passages, qui est du plus bel effet. Vous pourrez d'ailleurs profiter de ces musiques en insérant le CD dans votre platine ou en allant dans le sound test et là, franchement, vous comprenez la qualité des compositions qui ont été réalisées pour ce jeu. Il y a malheureusement un défaut pour moi sur cette version Sega CD et je pense que c'est également pareil pour la version PC Engine pour ce que j'ai pu voir en vidéo, c'est l'ébruitage. En effet, l'ébruitage sont relativement forts et étouffent pas mal la bande-son. Notamment le bruitage de récupération de cristaux qui est très très bruyant et de tir également qui est certes très bien fait mais qui est beaucoup plus fort que le son et que la BO et que donc, malheureusement, il y a certains passages où vous ne profitez pas vraiment de la BO ce qui est un peu dommage. Heureusement, comme je le disais, sous une test platine, là, vous allez pouvoir avoir un son de qualité. Sous-titrage ST' 501 Il est vrai que c'est quand même assez dommage, surtout que dans les options, dans le jeu, il n'y a pas possibilité de régler, comme c'est souvent le cas, le volume des bruitages et de la musique. C'est vrai qu'on aurait pu aimer avoir une option qui offre en fait cette solution-là, ce qui aurait pu vraiment permettre d'équilibrer toute la partie musicale du jeu. Voilà, c'est pour moi le seul défaut de ce jeu et je vous propose qu'on parle tout de suite d'un élément très important et complexe, le gameplay. Alors, côté gameplay, clairement, on est sur quelque chose de simple mais efficace avec pas mal de stratégies à adopter entre chaque niveau. Déjà, vous pouvez choisir un des six stages qui vous est proposé dès le début du jeu, un peu à la manière d'un Thunder Force. Ce qui vous permet tout simplement la possibilité de parcourir dans l'ordre que vous le souhaitez les différents stages et si l'un d'entre eux vous paraît trop compliqué, passez sur un autre. Donc ça, clairement, c'est un élément très impressionnant et très appréciable dans ce jeu. Donc, chose aussi, petite subtilité, vous ne pouvez pas mourir en touchant les murs. Donc, à part si vous faites écraser par exemple. Parce que tout simplement, lorsque vous touchez à terre, votre personnage se met à marcher plutôt que voler et donc on trouve cela de manière assez récurrente dans le jeu, notamment dans les passages intérieurs. Par ailleurs, lorsque vous tirez et lorsque vous êtes au corps à corps, vous n'allez pas tirer un tir mais vous allez décocher en fait votre épée et mettre un gros coup d'épée à votre adversaire qui est très dévastateur et très puissant, bien plus que vos tirs et qui sera notamment appréciable lors des combats contre les boss qui vous permettra notamment de vous en défaire très rapidement. Concernant votre armement, c'est très différent de pas mal de shmups ici. En effet, vous n'allez pas récolter des nouvelles armes pendant les niveaux. Votre arme est liée tout simplement à votre armure élémentaire que vous avez sélectionnée en début de stage. Il faudra donc bien choisir quelle est l'armure que vous souhaitez utiliser sachant que comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, si vous avez certaines armures, le jeu sera plus simple. Si vous avez certaines autres armures, le jeu sera un petit peu plus compliqué. L'armure d'eau étant celle qui facilite le plus le jeu, offrant notamment à pleine puissance des tirs à 360 degrés qui permettent également de dégommer les ennemis qui viennent derrière vous. Pour arriver à pleine puissance, c'est très simple, vous avez deux options. Soit acheter de l'énergie dans le shop, mais on y reviendra un petit peu après, soit récolter des items durant le stage qui augmentent la puissance de votre armure et qui offrent au total trois niveaux de puissance et qui vous permet aussi de un peu vous protéger lorsque vous vous faites toucher. Mais ça, on va y revenir tout de suite. En effet, durant les stages, vous allez avoir principalement deux types d'objets. Les orbes rouges qui augmentent votre puissance d'armure. Vous allez également avoir des cristaux qui sont bleus ou rouges et qui vous donnent entre 5 et 15 points d'argent, de gold, on peut appeler ça ainsi, qui vous permet d'acheter à la fin du stage des items et des bonus dans le shop. Le shop offre un éventail assez large quand même, donc vous pouvez acheter de la vie, vous pouvez acheter de l'énergie et de votre armure, vous pouvez acheter un élixir qui vous permet lorsque vous mourrez de récupérer toute votre vie. Vous pouvez acheter des continus parce qu'ici, pas de continus de base dans le jeu. donc si vous mourrez, vous mourrez, vous devez tout refaire. Et également, vous pouvez acheter des orbes de protection qui permettent de se faire toucher jusqu'à 2 à 3 fois par les ennemis avant de perdre des points de vie. Et enfin, des bombes qui auront une certaine utilité sur certains passages du jeu mais qui sont honnêtement dispensables, ce ne sont pas les items les plus importants. Donc voilà, vraiment, le shop est important et vous allez voir que vous allez récupérer généralement entre 2000 et 2500 cristaux durant un stage et ils vont vite partir. Si vous vous faites souvent toucher, eh bien malheureusement, vous n'allez pas pouvoir monter vos armures, vos orbes pour vous empêcher d'être touché, notamment des élixirs qui sont indispensables si vous voulez finir le jeu. Enfin, vous pouvez le faire sans élixir mais généralement, personnellement, notamment le dernier stage, je me fais souvent toucher donc voilà, parce qu'il y a pas mal de pièges et donc pour le coup, l'élixir est vraiment utile, on va dire. Donc voilà, clairement, le shop, c'est vraiment une excellente idée et qui rajoute un côté RPG prononcé à ce titre. Vous l'aurez compris, un gameplay vraiment aux petits oignons qui est certes pas très compliqué mais qui en même temps est très efficace et on prend énormément de plaisir à jouer à Lord of Thunder. En tout cas, moi personnellement, je me régale à chaque fois que je fais une run sur ce jeu et c'est vraiment un très très bon jeu. On va parler maintenant d'un point qui peut être négatif ou positif selon comment vous vous situez, c'est la durée de vie. En effet, le jeu offre quatre niveaux de difficulté. Easy, normal, hard et super. Donc, le jeu était assez difficile sur PC Engine et pour le coup, sur Sega CD, ils ont quand même pas mal downgradé la difficulté du jeu. Ce qui fait qu'il est relativement facile en mode normal. Vous n'aurez probablement en tout cas pour quelqu'un qui a l'habitude des Shoot them up aucun mal à finir le jeu en normal. Par contre, ce qui est bien, je trouve, en tout cas, c'est qu'il offre une alternative pour des gens qui ne sont pas habitués aux Shoot them up à prendre quand même du plaisir sur ce jeu en jouant en normal et pouvoir petit à petit arriver à la fin du jeu. Ceux qui sont férus de Shmup, eh bien, ils auront quand même de quoi faire parce que le jeu offre un mode hard et super très, très, très ardu. Non, le super n'est pas évident. Le mode hard est vraiment plaisant. En tout cas, moi, je joue généralement en hard parce que ça permet justement d'avoir du challenge et notamment, certains stages ne sont vraiment pas évidents parce qu'il y a énormément d'ennemis, énormément de projectiles et les boss ont beaucoup plus d'attaques pour le coup. Donc, voilà. Mais le jeu est vraiment très cool. Un peu court, il faut compter à peu près 30-35 minutes en une run si vous connaissez bien le jeu pour le terminer. Ça reste correct pour un shoot them up mais au vu du prix du jeu, on aurait peut-être espéré un petit peu plus long. Mais bon, on n'est pas sur un Rageon Silver Gun très clairement. Donc ça, c'est sûr. Autre petit point, éventuellement, si on veut chipoter un peu négatif, c'est que le jeu n'est jouable qu'à un seul joueur. Donc là, si vous voulez jouer avec un pote, ça va être compliqué. C'est dommage mais en même temps, ça s'explique par l'histoire du jeu. Vous incarnez donc du run et vous devez sauver les continents. Donc voilà, l'histoire du jeu explique cela. Mais on nomme bien quand même au shoot them up pour pouvoir jouer avec les poteaux tranquilles dans le canapé. Donc ça aurait été pas mal. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas mais je pense que ça pourra peut-être emmerder un petit peu quelques-uns d'entre vous. Et enfin, pour revenir très brièvement sur un point qui est aussi un peu négatif, ça dépendra vraiment de vous pour le coup, donc il n'est pas vraiment négatif. C'est les 4 armures élémentaires. Déjà, il faut savoir que vous n'allez pas avoir de bonus de dégâts si vous prenez par exemple une armure d'eau dans un stage de feu. Ça ne change rien. L'élément de votre armure ne va pas favoriser voire défavoriser vos tirs dans les stages dans lesquels vous vous trouvez. Donc ça, c'est dommage. Les développeurs auraient pu y penser. Je trouve. Malgré tout, un autre point qui est à soulever quand même concernant les armures, c'est comme je vous disais, elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ne sont pas sur le même niveau d'égalité en termes de dégâts. Vous allez avoir un top tiers, l'armure d'eau, qui est extrêmement puissante et qui facilite vraiment le jeu. Et puis des armures par exemple de terre et de vent qui sont clairement très en deçà et qui demanderont beaucoup plus d'effort aux joueurs. Donc en plus de la difficulté avec les 4 modes de difficulté présents, en fonction de l'armure que vous allez choisir, cela va faciliter ou non vos runs dans le jeu. Donc ce sera à vous bien sûr de décider quel genre de jeu vous voulez jouer. Tout simplement. On termine ce petit test tranquille à la cool avec un avis global. Donc Lord of Thunder, un super jeu qui est vraiment très très plaisant, qui propose du challenge pour ceux qui en cherchent en mode hard et super, qui a une bande-son de guedin qui est vraiment dingue. La bande-son est vraiment très très sympathique. Moi j'aime bien la métal donc forcément ça aide. Le gameplay très bon, c'est beau, c'est vif, peu de ralentissement. Franchement, un des meilleurs jeux comme je le disais en préambule avec Robo Aleste et Android Assault sur Sega CD que je vous recommande plus que vivement. Le seul point qui sera négatif clairement, ça sera son prix. En effet, il est relativement cher pour trouver une copie en version Sega CD il faut compter environ 200-250 euros. Ça fait mal. Et en Mega CD je n'ai pas regardé mais je pense que ça doit être à peu près dans ces eaux-là je sais que le jeu n'est pas courant non plus. Donc forcément, si vous voulez jouer sur le support d'origine avec les jeux d'origine, il faudra mettre la main au portefeuille ce qui est compliqué. Très clairement. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501